Et puis ils ont quand même des façons de travailler, enfin, de conduire une exploitation, si tu ne veux pas du tout la même, alors tu ne comprendrais rien, et puis ça te déroute, on est un peu... On ne vit plus de la même façon. Oh du tout, mais du tout, du tout, du tout, du tout. Alors on ne peut pas dire que c'est mieux ni plus mal, il faut suivre son temps. Nous on avait des vieux aussi derrière, c'est vraiment comme on vivait tout à fait avec eux, on se trouvait davantage... Et mais nous, quand on s'est mariés, il y avait mes grands-parents, il y avait nous, il y avait mes soeurs... Oui, il y avait toujours un domestique où on va faire des gens de journée... Oui, toujours, toujours, oui, mais oui. Et on vivait tous ensemble... Alors la semaine dernière, vraiment, on a parlé de cette histoire de l'agriculture dans les années 1950, où pour les hommes, c'était quand même des formations sur la façon de mieux travailler, sur les semences, sur tout un tas de choses. On a appris aussi que vous, les femmes, vous aviez aussi une revendication de formation pour faire quelque chose et améliorer votre condition, vos conditions d'existence. Oui. Lucienne était la présidente. Tu étais la présidente. On ne parle pas de... Nous avons débuté avec un groupe de femmes qui se retrouvait à la cuisine alors que les hommes étaient dans la salle à manger. Et on s'est dit, bon, mais on va faire comme eux, quand même. Et puisque... Alors on s'est retrouvés à peu près dans le même groupe de femmes. Et obligatoirement, il a fallu quand même s'affilier, avec grand plaisir, aux organismes qui étaient... qui se recrutaient dans la région. Alors il a fallu donc justement quand même prendre une décision de faire... de dire qu'il y avait une présidente, il y avait un lieu de réunion, Madame Dulac, il y avait... Mais personne ne le voulait parce que le mot de présidente, vous savez, c'est pas... c'est pas la tasse de thé de beaucoup. Et aussi pour accueillir quelqu'un... Alors Madame Dulac, qui était une femme ouverte, qui avait dû gérer sa propriété toute seule. Oui. Et qui avait quand même une base très solide de beaucoup de choses. et puis un grand cœur et une grande... Il nous a proposé sa maison comme lieu de... Il fallait un dépôt de... Il fallait un dépôt de... Enfin... Pour s'être déclaré, il fallait qu'il y ait une maison... Un lieu dit, pour recevoir les... Et de... D'ailleurs, si on peut dire... Parce qu'on s'est trouvés quand même à... 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 À même de profiter de ce qui s'était fait de groupements de femmes d'agriculteurs plus ou moins solidaires, des Landes. On est allés faire un premier voyage à Sopros, dans les Landes. Oui. Euh... Où il y avait une... Une dizaine ou une quinzaine de personnes qui avaient fait comme à nous, qui s'étaient regroupées. Pour donc essayer de... De capter les... Les nouveaux courants d'habitude qu'il y avait pour nos campagnes. Voilà. Alors ce... C'est des choses qui venaient donc c'est... Petit à petit. Mais euh... Vous savez, le président de la trésorière... On avait les mêmes titres et les mêmes devoirs. Il fallait qu'on fasse ça ensemble. Oui. Parce que euh... C'est surtout ça qu'il y avait la coopération de... Le bon voisinage et de... De sincérité parce que... Mais on était un petit peu surprise de certains... De certains appareils, de certaines façons de vivre, familiales et ménagères. Les... L'électricité... Euh... Qu'on nous a... Qui arrivait euh... On a rebranché les compteurs plus gros. Euh... Il y avait beaucoup d'appareils qui arrivaient. Et entre autres, il y a eu, dans cette période là, les congélateurs. Personne dans la région n'était... Il n'y avait pas de congélateurs. Et non. Nos voisines n'a pas... On se réunissait à une dizaine d'années. C'était madame... Euh... Chez les unes et chez les autres. Mais on a voulu faire partager toutes... Toutes les... Toutes nos voisines. Alors c'est ça qui a amené... Alors le groupe de vulgarisation. Qu'il a fallu quand même aussi mettre en place. Et ça... On le faisait en groupe hein. Fallait pas parler. Il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place. Au fur et à mesure. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais... Là-dessus, ça... Ça nous faisait faire quand même des... Des réunions le soir. Euh... C'était pas toujours intéressant. Il y a même des... 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 Des amis très chers. Madame d'Arthiaï. Qui a passé son permis pour venir nous trouver. Oui. Et qui est arrivée fière quand même pas. Oui, oui. D'avoir... Parce qu'elle venait quand même... Elle faisait quand même une dizaine de kilomètres. Oui, oui, oui. Pour venir nous trouver le soir. Et c'était vraiment une réussite ça. Et il y en avait qui ne savaient pas conduire. Alors moi... Je faisais le chauffeur. Avec une de chevaux qui était... Assez branlante. Et moi, on se débrouillait comme on pouvait. Mais ça nous... Ça nous faisait bien plaisir de nous retrouver ensemble. Et vous parliez de quoi ? De quoi ? Ah... Au... Au fur et à mesure, ça a été... De toutes ces nouvelles... Façons de vivre qu'on vivait. Par exemple ? Eh ? Par exemple. Par exemple. On avait organisé de faire des poulets ensemble. Ah oui, voilà aussi, oui. Voilà. Oui, ça... On commandait... Oui. Chacune commandait son nombre de poulets qu'elle voulait. Oui. Et puis, chaque lune s'entoure. On élevait 30 poulets. Et quand ils étaient venus, enfin qu'ils avaient un mois ou... Oui. On les distribuait. C'est ça. Il n'y avait pas de... Justement, il n'y avait encore pas sur les marchés des... On faisait couver des poules. Et c'était tout un travail. Ces petits poussins qui arrivaient. Alors, on a pensé que si on achetait une éleveuse en commun, ça serait beaucoup plus facile de récupérer après des poulets qui avaient... Euh... Un mois. Trois semaines. Ou plus d'un mois. Ou plus d'un mois. Des plumes. Et ça nous a aussi apporté quelque chose. Mais tout ça, c'était le soir certainement. Alors, avec des appareils, on avait acheté une éleveuse d'occasion qui tombait en panne. Et c'était... Une autre s'est trouvée d'avoir... Quand son tour était venu, parce que c'était un tour de rôle. Et ça se trouvait sur une dizaine de personnes. Et elle a eu des rats qui se sont fourrés d'un. Alors, à sa déception, c'était chez Chose, chez Pierrette Lario. Ah oui. Alors, voilà. Il y a eu des déboires de toutes les façons. Mais au contraire, c'était des points communs quoi. Il y en a une qui ne pouvait pas prendre de poulet. Marie-Andrée. Ah oui. Elle ne pouvait pas prendre l'éleveuse. Elle n'avait pas la place. Il fallait un local pour dire de loger ça. Alors, eh bien, il a été proposé qu'elle en fasse des semis de fleurs. Voilà, les petits avantages et gros avantages. Parce que ça nous permettait de nous réunir. Et ça nous apportait quand même un petit plus. Et puis alors, le congélateur, ça a été une grosse chose. Alors là, on avait affaire à des conférences. Des vendeurs surtout. Alors. Oui. Et après, on avait acheté une machine hachée. Voilà. En commun. Alors, on a continué sur cette lancée. Et voilà. Tout le monde faisait la cuisine de cochon. Et ça, c'est pas une petite... C'est quatre jours de gros travaux. Et il faut tourner la manivelle pour faire un saucisse boudin, etc. Et ça, c'était quand même assez cher. Alors, on a mis chacune un petit pécule. Et puis on a dit, on m'a la prêtée aux voisines. Alors, c'était venu... Oh, mais ça a vite pris. Parce que c'était... Habituellement, on y mettait les hommes à tourner. Parce que c'était assez dur. Et bien ça, ils n'ont pas trouvé à dire, hein. Alors, c'était... Ça nous a fait... On a mis l'appareil dans une caisse en bois. Et puis ça faisait... Un petit peu... On s'était... Voilà, voilà. Tous nos travaux n'ont pas été... Vous savez, on n'a pas paru sur le jour. Mais on apprenait des petites choses quand même. On apprenait des petites choses. Voilà. Pour nous, c'était un grand plus. Et puis il y avait une solidarité et une amitié qui nous a fait bien gros cœur. Et qui a peut-être rendu service à d'autres... Ça s'est quand même poursuivi, hein. Parce que ça a été... Enfin, ça s'est dispersé, je crois, à peu près. Maintenant, les derniers... C'est... 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 Christiane Chalopin. Ah oui. Qui... Alors là, quand même, le... Les... Les syndicats des plantaires de tabac nous ont prêté les... Les conseillers. Et... Ces conseillers qui ne demandaient qu'une chose, c'était un OCD. Alors là, il y a eu un troisième groupe. Il y avait eu les SEDMA, la vulgarisation. Il y a eu les SIAP. Les... Les... Les groupements de... 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 Des... Des... Des ingénieurs. Qui étaient agricoles, quoi. Cette partie agricole. Et ma foi, je crois que ça c'est... Maintenant, je... Je pense que... Ça s'est un peu perdu dans le sable. Pour le moment. Je crois qu'on en parle plus. Hein? On en parle plus. Non. De tout ça. Non, je crois que ça c'est à peu près... Oui. Euh... C'est-à-dire que... Les mentalités, les façons de vivre. La famille... Enfin, la famille avec... Oui, la famille regroupée avec les grands-parents et tout ça. Ça s'est éclaté aussi. Les enfants sont partis de plus en plus. Et... On a plus les mêmes... Et puis... Les... Tous les appareils mécaniques, électriques, tout ce que vous voudrez. Maintenant, euh... On est... On est à la veille du... Piano, là. Je sais pas comment il faut l'appeler, moi. Voilà. Et oui. Les premières machines lavées. Et les premières machines lavées. Et les premières machines lavées. Toutes ces choses-là... Il a fallu les mettre... Et les accepter. On n'était pas préparés pour ça. Et il y a eu un fameux changement de... De vie et d'organisation. Tu vois... Tu vois comme ça, toi aussi ? Oui, mais oui. Oui, tu vois. Elle... Alors, on a réussi... Vous voyez, une de nous... Euh... Qui s'est trouvée, malheureusement, très jeune. A pu... Euh... Faire une formation. Elle est allée deux... Deux ans à l'école. Qui, Gilbert ? Gilbert. Oui. Elle a été prise en charge. Enfin, elle a été prise en charge. Enfin, elle a été prise par la mutualité comme technicienne. Et elle a... Elle a... Elle a fait son travail. Oh... Bien une bonne... Peut-être pas... Mais une quinzaine d'années sinon plus. Entre autres, à Basaz. En fin d'année. Vu des groupements alors de... De vulgarisation, plutôt. Et ça, elle l'a bien fait. Oh, une bonne quinzaine d'années. Elle l'a fait l'année. Et... Au grand bénéfice de... Parce que nous... Ce qui nous avait manqué... C'était justement... Une tête quoi. Parce que... Je vous dis ce qu'on a parlé la présidente. Elle était sur le papier. Il fallait que tout le monde soit... On était douze. Et mon Dieu... On a accepté tout le monde. Enfin... Quand on parle en réunion... Enfin... Pour certaines choses comme ça... C'est... Il y en a qui... Maurice Ategeol... Qui était toute jeune. On avait toutes... On avait le même âge quoi. Et les mêmes besoins. Surtout. On se réunissait à manger des gâteaux. Ah... C'était aussi... Oh oui, mais ça c'était le petit bénéfice. Ah... C'était... Oui. Ça nous permettait quand même... Mais là... On n'était pas difficile. Même si... Si... Les merveilles n'étaient pas aussi comme ça... Ça ne voulait rien. Oui. Mais... Cette brave... Madame Dulac... Euh... Au... Au départ... Et même pendant très longtemps... A été quand même un fameux... Ah oui. Euh... C'est une femme qui connaissait quand même... Voilà. Autre chose que nous, tu vois. Voilà, voilà, voilà. Et là... Avec le milieu... Ah oui. Oui. Mieux que le nôtre, voilà. Oui, oui. Très simple. Oui. Et avec ça quand même... Euh... Très... Très instructive, quoi, si vous voulez. Je me rappelle quand vous apprenez à éteindre le linge. Oui. Les chemises d'hommes, par exemple. Il faut les éteindre comme ça. Oui. Beaucoup de choses... Beaucoup... Qui paraissent... Bénines. Mais enfin, qui nous apportaient toujours... Euh... Quelque chose... Je l'ai demandé... Je l'ai dit à Morissette. Don Jean... Eh bien, elle m'a dit... Je me rappelle qu'on est allé chez... Pierrette Lacoste... Faire une... Une soirée sur le repassage. On était... Il y avait les fer à repasser... Au... Au bois. Eh bien... Il y avait toute une série de... De nouvelles façons. Voilà. C'était pas grand chose... Si vous voulez. Et ça nous occasionait quand même... A nous retrouver... Pour... A peu près une fois par mois. A peu près. Oui. Des petites choses qui nous font des services. Oui. Oui. Ça c'est... Je vous dis... Mais on n'a pas... On n'a pas quand même... Croisonné. On essayait... Tant qu'on pouvait... De foisonner plutôt. On peut dire ça comme ça. Oui. Et comment ça s'est... Démoli tout ça quoi. Comment ça s'est fini tout ça. C'est à dire que... On a été de plus en plus occupés... Dans nos familles. Et puis... Parce que le travail... S'est retrouvé... Mais... On a dû diminuer de force. Et puis... On a augmenté... On a augmenté... Ces fameuses plantations de tabac. Oui. On était arrivés à... Vraiment c'était quand même quelque chose... Qui prenait beaucoup de temps. Ça nous demandait beaucoup de travail. Voilà. Nos enfants aussi. Petit à petit. Nous occupaient davantage. Alors... Tout ça... Ça fait que ça... C'est la vie... Qui a... Le courant de la vie... Qui a... Les enfants sont partis... A l'école normale... Ils sont partis... Enfin... Moi j'ai... J'ai... J'ai mis dans un centre agricole... Massab... En Angers. Tout ça... Ça a fait que... Chacun a eu davantage de... De se disperser quoi... Un petit peu. On faisait encore du tabac ce moment-là. Et ? On faisait encore du tabac ce moment-là. Et on faisait encore du tabac. Oui, oui. Est-ce que pour vous... C'était de l'émancipation aussi ? Que ? Cette vulgarisation. Est-ce que c'était aussi... De l'émancipation ? Oui. Pour vous. Oui. Le rôle par rapport aux hommes tout ça. Ah oui. Ah oui. Comment ils vivaient ça les hommes ? Oui, oui, oui. Ils le vivaient bien les hommes ? Oui. Ah oui. Oui, c'était... Ils nous encouragèrent à le faire. Il n'y a jamais eu là-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient le CETA. C'est ça ? Le CETA, le groupement de vulgarisation aussi. Tandis que nous, c'était le CEDMA. Oui, voilà. 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 Ça, c'était... Ménager Agricole. Je te le prends de fond. Vous voyez que nous sommes tous bien et bien dans la même longueur dont on est. Au fur et à mesure, je vous dis, on avait eu nos filles qui se sont transformées et puis qu'il a fallu accepter comme elles ont été. Comme elles ont été. Oui. Voilà, voilà. C'était pas une façon... C'était plutôt une façon amicale. C'était des besoins matériels. Mais c'était après une sympathie et une... Alors, là-dessus, il parlait de groupement. Vous savez, c'était... Je m'appelle une fois avec Thérèse. On était allé chercher des pots. Des pots de fleurs. Oui. Du côté de... Soulignac, je ne sais pas où, là-bas. On faisait des pots. Des pots de fleurs en terre. Oui, oui. Alors, on avait une autre action à ce moment-là. Eh bien, oui. On y est allé. On est allé chercher des pots de fleurs un peu pour toute l'âme. Voilà, oui. Du côté de la sable majeure, j'accorde. Du côté de Créon. Du côté de Créon. Oui. C'était madame Rambaud. Ah ! Ce qui s'est... L'une de nous, Marie-Thérèse Rambaud. Oui, oui. Une des plus jeunes. Alors, elle, elle s'y est donnée à fond. Elle était chef d'exploitation, si vous voulez. Alors, elle a commencé à faire des fraises. Elle a commencé petit à petit. Elle a fait... Alors, elle n'a fait sa principale... Elle n'a pas fait de tabac. De... De la vigne. Où elle a aidé ses parents. Qui lui ont donné une propriété qu'elle a exploité elle-même. Parce qu'elle ne s'était pas mariée. Elle a fait des fraises. Après, elle a fait des canards. Et, petit à petit, ses élevages de canards. Alors, qu'elle a vendé... Enfin... Elle... Elle a même, hein. C'était pour rentabiliser son exploitation. Et, petit à petit, c'est elle qui a pris la direction et qui a suscité le... Le site de Balmagrie et Auroz. Et les femmes, c'était des femmes de Saint-Loubert ? Comment ? Toutes les femmes, là, de votre... En groupement, c'était des femmes de Saint-Loubert ? On s'en rejoignait... Oh non, c'était... Saint-Pardon, Saint-Pierre-de-Mence ? Oui, oui. Non, c'était pas... Non, c'était pas... On s'était retrouvés, non... Au bord d'un kilomètre très dispersé. Mais, enfin... C'était pas uniquement une histoire de clochers. C'était d'affinités. Voilà. Et tout ça, c'était... Je vous dis... C'était pas chapelle, hein. C'était... Ouvert à tout... À tous les vents. Voilà. Et... On n'en a gardé que des bons souvenirs, hein. On se trompait peut-être des fois, mais ça faisait rien. Ouais. Ouais.